C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout, 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 sauf l'électricité. La plomberie. J'avais fait la plomberie, puis je ne l'avais pas mis à service tout de suite. On est partis en voyage. En revenant, je décolle la plomberie. Il y avait huit fuites. C'était mal soudé. Je ne savais pas comment souder, alors je ne chauffais pas assez. La première feuille de Dibroch, je l'ai coupée à ce qu'il sort. Alors, ça a fait une poussière incroyable. Je connaissais rien. J'ai tout appris moi-même en le faisant. Puis, c'est comme ça que j'ai vu le résultat après. Une belle maison qui m'appartenait. Ça m'a donné le goût. Puis, un an plus tard, j'en ai reconstruit un de trois logements, juste sur le terrain d'à côté qui était immense. J'avais un grand terrain. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé tranquillement le bâti d'eau. Puis, je suis devenu entrepreneur comme ça. Je n'ai jamais travaillé sur la construction pour d'autres. J'ai eu mes cartes, puis j'ai eu une licence parce que j'ai demandé, puis j'ai fait de valoir mes affaires. Puis, moi, je faisais tout, 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 tout. Le financement, je m'occupais de ça. Poser les premiers prélards, on avait les deux pieds dans le col. On ne savait pas comment faire. On l'a appris. Alors, je sais tout, tout, tout. Parce que j'ai tout fait de la mauvaise manière pour commencer et ensuite de la bonne manière. C'est pour ça qu'après, j'ai souvent, souvent engagé des gens qui n'avaient pas d'expérience du tout. Puis, je n'avais pas de misère à leur faire faire n'importe quoi parce que je savais comment initier, comment leur montrer comment faire. Parce que je savais qu'en partant, on fait tous les mêmes genres d'erreurs. Ça fait que je savais exactement quelles erreurs qu'ils allaient faire. Et toujours des choses nouvelles parce que faire 25 fois la même affaire, ça, ça ne m'intéressait pas. Alors, c'était tout le temps des projets, mais c'était demandant, c'était fatiguant. J'ai passé ma vie fatigué. À 40 ans, j'avais l'air de 50 ans. Puis, à 45 ans, j'avais l'air de 35 ans. Parce que là, j'avais commencé à prendre beaucoup de vacances l'hiver puis à me reposer. Ça a été comme ça. Pour moi, le concept de problème, ça n'existe pas en réalité. Je ne vois pas les problèmes. Je vois simplement une situation qui ne marche pas. C'est parce qu'on n'a pas pris le bon chemin. Je n'ai pas peur de me tromper. Je n'ai jamais eu peur de me tromper. Ça fait que si je me trompe, je prends la décision sans hésitation. Puis, si je me trompe, je vis avec les conséquences. Puis, on s'arrange. On s'arrange. Pour moi, ça a été un mode de fonctionnement qui était tout le temps à 100 000 à l'heure, sans hésitation. Puis, on vit avec les conséquences. Je prends toute la responsabilité de la faire. Je ne juge pas les événements. C'est bon ou mauvais. C'est là, on s'arrange avec. Puis, dans un domaine qui m'a occupé une grosse partie de ma carrière, les réparations des fameuses églises qui avaient été construites dans 50 ans ou 100 ans plus tôt. Alors, j'ai passé pas mal d'années, surtout à faire des choses un peu risquées, peinturer les clochers, les couvertures, des affaires à risque. Il n'y avait personne dans la région qui le faisait. Il y avait des gens d'en dehors qui venaient de temps en temps. Ça faisait 10 ans que j'étais au Tébis. Personne ne me connaissait. Je ne connaissais pratiquement personne sauf les gens avec qui je faisais des affaires, les secrétaires de la municipalité, des choses comme ça. Mais je connaissais. Je vivais un peu en circuit fermé. Puis, tranquillement, la clientèle s'est élargie. Le parapluie s'est ouvert plus grand, tout ça. Mais jamais j'ai eu de pancarte, par exemple, sur mes camions. Jamais j'ai eu de pancarte en face du bureau. Les 15 premières années, j'ai vécu beaucoup dans un petit monde, la petite gang, dans le domaine Beaulieu. On passait les 4-5 mois d'été là-dedans. Puis, j'avais toutes des connexions, plus ou moins, qui étaient reliées à la famille. Les gars qui venaient travailler pour moi, c'était les beaux-frères d'un tel beau-frère, d'une amie d'un tel. Alors, c'était un milieu très proche de Saint-Louis-du-Horard, parce que la famille venait de Saint-Louis. Alors, ça a été toujours par connexion. Les clients, c'était les amis des amis de la relation, des relations des différents membres de la famille. On était une équipe efficace. Et puis, on avait des bons travailleurs que je prenais jeunes, si on peut dire, ou sans trop d'expérience, mais qui apprenaient à travailler à mon rythme assez rapidement, pour pas de miaisage. J'avais cette facilité-là avec les gens de leur rendre la tâche assez petite, assez concrète, assez facile, pour qu'ils soient capables de donner une grosse journée et que le travail soit simple pour eux autres à accomplir. Alors, même si les gars avaient des personnalités des fois un peu déplaisantes ou n'étaient pas toujours archi-corrects, je passais par-dessus mille affaires. Même s'ils me faisaient des fois des choses pendables, c'était pas de la mauvaise volonté, je le voyais bien, c'était les limites de leur capacité. Alors, j'étais très, très compréhensif et j'ai jamais eu l'esprit rancunier non plus. Alors ça, ça m'a tellement, tellement, tellement servi que les gars qui savaient qu'ils m'en avaient fait une bonne, puis qu'ils savaient que j'avais passé par-dessus, ils avaient l'impression qu'ils m'en devaient une. Ça fait qu'ils étaient fins pour un grand bout de temps après. Puis j'ai eu ça, le fait que j'avais bon caractère, puis j'avais une bonne façon de prendre les gens. Les clients, c'était pareil. Quand il arrivait un problème, je prenais toujours le gros du problème sur mes épaules, puis le client était libéré. Ça fait qu'ils pouvaient toujours nous recommander à quelqu'un d'autre, parce qu'ils n'avaient pas de problème. C'est moi qui prenais, qui assumais la perte ou les frais, si on peut dire. Alors j'ai toujours pris pas mal sur mes épaules, puis au total de tout ça, c'était une bonne attitude parce que ça rapportait à l'automne. Qui était, puis à un moment donné, il est arrivé, on venait juste d'avoir ma licence d'entrepreneur, puis on ne pratiquait pas encore. Puis il y avait eu une opportunité, quelqu'un qui a eu un contact qu'on avait à Trois-Pistoles, il y avait une statue qui était tombée du dessus à 100 pieds, qui était tombée du dessus du clocher, et puis il cherchait quelqu'un pour aller replacer la statue. Mon frère m'appelle et dit « Martin, ça nous intéresse-tu, ça? » J'ai dit « Oui, au printemps, on va aller installer ça. » Puis ça a commencé comme ça. Ça a été plus après ça par nécessité. J'ai vu qu'il y avait de l'argent à faire avec ça, puis au lieu de charger un petit montant, on chargeait le montant comme on voulait. Puis il y en a autant que c'était raisonnable. Je suis allé par nécessité, puis moi, je n'ai jamais eu peur, à vrai dire. Je suis prudent, mais je ne suis pas peureux. J'ai choisi, j'ai décidé, j'ai choisi de venir m'installer à Cavano. Ça a été une décision. J'avais déjà commencé mes constructions dans le bout de Rimouski, Sainte-Blandine, et puis on avait hérité de petites cabanes en carton, puis en vieille planche sur le bord du lac du grand-père de Claudette. Et puis dans le domaine Beaulieu, autour de la gang de frères, de sœurs de Claudette, ses parents surtout, son père qui était mon grand-grand ami, finalement. Et j'ai décidé de venir m'installer à travers ce monde-là, parce que c'était des gens que j'adorais, sympathiques. Et puis le beau-père, par exemple, était un entrepreneur, naturellement, qui faisait des puretésiens. Et ça m'a inspiré pour, il m'a inspiré sans le savoir, il ne m'a jamais donné de conseils, il ne m'a jamais, on josa, mais je le voyais faire. Puis c'est un mode de fonctionnement que je connaissais pas. Le concept, même l'idée de pouvoir être à son compte, de faire des choses, ça ne m'avait jamais effleuré. Et j'ai vu ce monsieur-là qui faisait ce petit business avec passion. Et puis ça m'a rentré tout de suite, j'ai catché ça, puis j'ai poussé au maximum. J'aime beaucoup l'histoire aussi. Je connais un petit peu l'histoire, mais j'ai comme un attachement au passé, un attachement sentimental au bon vieux temps. C'est purement sentimental. Alors, à un moment donné, je me suis mis à acheter des antiquités, pas des choses coûteuses, mais des choses anciennes. Je ne me suis jamais impliqué socialement. en réalité, je n'ai jamais fait partie de groupes ou d'associations, de choses comme ça. Ce n'était pas mon genre. Moi, c'est la petite tribu et puis le reste de l'humanité. Mais entre les deux, il n'y a pas de place pour moi. Ça n'a jamais été attiré par ça. Puis, comme par exemple, la politique ou des choses comme ça ne m'auraient jamais intéressé. Puis, ça n'est pas dans mon frame of mind. Je me suis impliqué dans une œuvre une fois. Puis, c'est à la demande de mon bon ami, Rock Belzile. Il était directeur au Foreign Gare. Puis, il voulait un membre du conseil d'administration qui connaisse un peu la construction, puis qui pouvait le conseiller, puis l'aider dans la question d'immeubles, de choses comme ça. Alors, je suis rentré. Finalement, j'ai resté au moins 20 ans dans le conseil d'administration du Foreign Gare. Les dernières années, j'étais président. On peut dire que c'est la seule implication sociale où je suis allé puis qui m'a grandement intéressé parce que c'est beau le Foreign Gare. C'est une belle forteresse tout en bois. J'aurais envie des fois, quand je vois d'un grenier de mort dans la charpente de ça, ça sent bon. Et puis, on a créé la garnison du phare qui est un petit groupe de soldats, de reconstituteurs de la vie de soldats de cette époque-là, avec les costumes authentiques, les mousquets. On tire avec des mousquets à la poudre noire. Ça, c'est dans mon style. C'est du bon vieux temps. Tu tires une balle, ça prend 3 minutes. Alors, tu ne peux pas tuer trop de monde en même temps. Il faut que tu vises comme il faut, puis il faut que la balle parte. Ça, c'est ta dimension humaine. Je trouve que ça, ça me ressemble plus que les mitraillettes, par exemple. Maintenant, les paramoteurs, il y a 13 ans, je m'en suis acheté un. Puis, sans aucune formation, rien, je me suis lancé dans les airs avec ça. Ça a décollé très bien. Puis, je me suis aperçu en haut que ça brassait beaucoup. Il vantait fort. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il vantait. Ça fait que j'ai descendu. Ça a descendu en douceur parce qu'il vantait fort. Ça fait que le parachute descendait bien. Puis, mais j'avais eu assez peur. C'était la troisième fois dans ma vie que j'avais dit, « Ah là, qu'est-ce que je fais ici, là? » Ça fait que j'ai dit, « Là, je vais retourner là-dedans, je vais réessayer ça quand j'aurai assez de gènes pour prendre une bonne formation puis pour savoir comment revenir. » Alors, pour moi, le cigare, ça représente comme la récompense après une journée bien remplie. Un bon souper, un bon cigare, un bon petit porto, puis on va se coucher. La journée est toujours bien remplie. Ça n'arrive pas que la journée ne soit pas bien remplie. Sous-titrage ST' 501